Donc, M. Tilek Dari, il va prendre une retombée après que DPP ait l'intention pour discontinuer sa case-là. C'est-à-dire, d'abord, Manish Kubin et Rajana Dahlia font retirer cette application. Et DPP font faire ressortir qu'il faut prendre une décision devant la cour du district Kierpip. Et DPP font aussi faire ressortir qu'il faut demander un rapport à l'ICAC quand il est capable d'avoir une évidence, c'est-à-dire une «primary evidence ». Par exemple, c'est-à-dire, ce qui est-à-dire, ce qui est-à-dire, ce qui est-à-dire, ce qui est-à-dire, est un contrat original, un contrat éco-dire. Et donc, pour nous, c'est-à-dire, cela s'est fait pour continuer. C'est dans une autre dimension. Lundi, il y a une application, Mandemos, qui nous fait mettre. C'est-à-dire, nous pouvons dire, de cette application-là, nous pouvons dire comme ça, l'ICAC doit être complète sur l'enquête et le commissaire de police doit faire l'enquête parallèle. C'est-à-dire, le premier ministre parle partout pour dire une affaire. On peut dire comme ça, il n'y a aucune offence d'un parti, participe d'un parti. Mais, l'Ibsa connaît qu'il y a quelqu'un qui organise cette partie-là. Quand il y a quelqu'un qui peut négocier, qui peut poursuivre le ministère, quand toujours il y a un conflit, il y a un litige en ministère, je t'appelle le ministre-là, je t'appelle le PPS, je t'appelle le agent, je t'appelle le président, je t'appelle le président. Et le ministre-là bien connaît qu'il y a des affaires contre ce ministère, et il y a quelqu'un qui peut organiser cette partie-là, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle ces affaires-là contre ce ministère, il y a des, il y a des parties-là, il y a des participes là-bas, il y a des criades, il y a des boires du whisky. Ça même s'appelle l'offense de conflit d'intérêts. Et apporte ça, manger, boire, right, ça appelle ça, quand il est plus allé, il prend un serf. Ça appelle ça, service opposition to obtain gratification, c'est-à-dire prendre bribe, right. Et il y a plusieurs offenses là-dedans, il y a offenses conspirées ici aussi là-dedans. Mais là, ce qu'il y a, c'est-à-dire, c'est-à-dire, mon collègue, instructeur par M. Pazani Rengasamy, nous pouvons concentrer sur sa application mandamus qui peut venir la Cour suprême. C'est-à-dire, DPP, commissaire police, surtout commissaire police et l'ICAC. Je veux dire, complète cette enquête, je veux dire, avouer, dossier, bureau DPP de ces affaires-là. Merci. Et là, dans la Cour, bureau, représentant DPP, qui n'est-à-dire fait? Représentant DPP, il n'est-à-dire qu'il y a plus d'évidence du côté de l'ICAC, comme ça, il est capable de prendre une décision devant la Cour qui est-à-dire. Vous avez l'intention de faire une décision définie, ça peut aussi dire? Possiblement, les bouts de DPP qui rapporte les CAC soumettent à bureau DPP. Mais là, les bouts de DPP, qui, tout ça, c'est qui est assez? Non. C'est le bas, c'est-à-dire, l'affidavit. Mais, à part l'affidavit, il y a beaucoup plus à faire là-dedans. C'est-à-dire, pas l'intention, il y a l'intention, il y a l'intention, qui fait une révélation des bouts de l'ICAC, il y a l'intention, appel, qui gagne étoile, il y a l'intention, summons bureau, c'est-à-dire, conservateur of mortgages, surtout conservateur de forest, qui fait un contrat de l'apport du ministre. C'est-à-dire, pendant des bouts, il y a une agrèvre partie, qui a l'intention, summons, pendant des témoins. C'est-à-dire, ces témoins-là, qui vous donnent, primary evidence. OK? Mais là, nous portons lundi prochain, application mandamus. Merci. Donc, voilà la déclaration des avocats du pandit Vivek Persson, après qu'il fait une retombée en coup suprême, que le bureau du TPP a plus d'évidence depuis l'ICAC, pour qu'il est capable, pour un stand law private prosecution, contre le ministre Manish Gobine et l'ex-PPS Radzana Dalia. Merci.